Elle nous a rejoint pour la revue de presse. Bonjour Florence. Bonjour Brigitte. Alors à la une des hebdos, aujourd'hui un nouveau scandale autour de Dominique Strauss-Kahn. Et oui, c'est un livre qui va faire scandale en effet, Belle et Bête, de Marcella Yacoub et dont le nouvel observateur nous révèle les bonnes feuilles, jugeant l'oeuvre de bonne tenue littéraire. Juriste, spécialiste de la philosophie du droit, Marcella Yacoub raconte son histoire avec Dominique Strauss-Kahn. Une liaison qui a duré sept mois, pas sept ans, sept mois, avec l'ancien directeur du FMI, un homme qu'elle décrit, mi-homme, mi-cochon, un artiste des égouts, un poète de l'abjection et de la saleté. Le livre débute ainsi, tenez-vous bien, tu étais vieux, tu étais gros, tu étais petit et tu étais moche, tu étais machiste, tu étais vulgaire, tu étais insensible et tu étais mesquin, tu étais égoïste, tu étais brutal, tu n'avais aucune culture et j'ai été folle de toi. Alors au long du livre de 122 pages publié chez Stock, eh bien Marcella Yacoub décrit la vie de cochon de DSK, sans aucune morale, qui prend sans demander, le cochon dit-elle, c'est le présent, le plaisir, l'immédiat. Et pour elle, pas de doute, DSK, s'il était devenu président de la République, aurait transformé l'Elysée en une géante boîte échangiste. Alors au fond, la échappe est belle, mais je vous rappellerai tout de même l'histoire que l'Elysée fut en d'autres temps la résidence de Madame de Pompadour, vous savez, la favorite de Louis XV, et qu'il y fut même inscrit sur les murs, maison de la putain du roi. Voilà, DSK habillé pour l'hiver. Alain Carignan, l'orne sur Grenoble. Oui, Alain Carignan, le retour, le point nous apprend que, eh bien, celui qui fut maire de Grenoble et emprisonné pour des tournements de fonds a été très en vie de Grenoble. Entendez qu'il sera candidat aux primaires pour les municipales de 2014 dans la capitale iséroise. Alain Carignan aura-t-il une seconde chance, comme on le souhaite souvent pour les prisonniers ? Eh bien, ce sont les électeurs qui le diront. Et puis Christiane Taubira qui a failli pas aller à la justice. Eh bien, oui, serait-elle devenue l'icône qu'elle est devenue si Christiane Taubira, en effet, avait été nommée ministre de la coopération, comme elle avait été annoncée au ministre de la coopération sortant Henri Drincourt le 16 mai 2012. Avec l'ex-débutée de Guyane, ils avaient même convenu de l'heure de la passation de pouvoir. Et finalement, c'est en regardant la télévision qu'Henri Drincourt apprit que Christiane Taubira allait place Vendôme au ministère de la Justice. Comme quoi le destin tient à peu de choses, celui d'être une femme à placer dans un ministère régalien. Je vois que je vous avais bien fait rire. Écoutez, merci, Florence, et puis revenez comme vous voulez. À mercredi. Voilà, à mercredi prochain. Merci à tous. Fin de cette édition. Prochain journal de la rédaction, ce soir, 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada